Au Danemark, on a retrouvé un chewing-gum très particulier puisqu'il est vieux de 5700 ans. C'est une information certes peu ragoûtante à première vue, mais qui a un grand intérêt scientifique. D'abord parce que ça veut dire qu'il a été mâchouillé à l'ère paléolithique. C'est du goudron de boulot, sans doute moyen pour la laine. Mais ce qui est important, c'est que l'ADN qui a été retrouvé est celui d'une femme brune, peau mate, yeux bleus, plus proche des populations de l'Est de l'Europe que celle du centre de la Scandinavie. Et c'est là que ça devient intéressant lors d'Autriche. Ce chewing-gum est un résidu d'écorce d'arbres. Il est constitué de résine, de bouleau et il est vieux de 5700 ans. Les chercheurs danois ont réussi à extraire l'ADN de cette substance. Résultat, le chewing-gum a été mâchouillé par une femme qui faisait sans doute partie des chasseurs-cueilleurs qui vivaient à cette période. Les bactéries retrouvées ont aussi permis de reconstituer son dernier repas, du canard et des noix. On a même des éléments qui nous permettent de savoir quelle apparence avait cette femme dit Céline Bon, paléogénéticienne au Muséum d'Histoire Naturelle. On voit dans son génome des mutations qui sont associées aujourd'hui au fait d'avoir des yeux bleus. On en déduit donc qu'elle avait des yeux bleus. En revanche, on ne voit pas les mutations qui sont associées au fait d'avoir des cheveux clairs ou la peau claire. On en déduit donc qu'elle avait le teint sombre et les cheveux sombres. Obtenir comme ça, sur un seul élément, autant d'informations est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi, il y a 5700 ans, cette femme a mal axé ce chewing-gum entre ses dents. Cette pâte servait parfois de colle, mais pouvait être aussi utilisée pour soulager le mal de dents ou servir de brosse à dents. Voilà, fascinant les explications de l'Ordre d'Autriche pour Europe 1.